Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 183ème épisode et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis j'avais mis ça un petit peu de côté mais c'est reparti donc je suis vers la fin du bouquin, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre et puis voilà, comme d'habitude j'ai préparé ma petite présentation PowerPoint pour encadrer mes paroles alors aujourd'hui c'est un chapitre qui se consacre au service public alors on est toujours dans la deuxième partie du bouquin dans laquelle l'auteur essaye d'appliquer les différentes lois de cette méthode Google sur des secteurs pour voir ce que ça donnerait et surtout voir comment ça pourrait évoluer et comment est-ce qu'on pourrait changer les choses alors typiquement pour l'enseignement avec le cas de Google Université selon lui c'est le secteur qui pourrait le plus évoluer dans les prochaines années et donc là si on appliquait les quelques lois de la méthode Google sur une université pour créer une Google Université et bien d'abord on aurait des enseignements ouverts alors des enseignements ouverts c'est-à-dire ne pas être encadré déjà ne pas être limité à un endroit physique être obligé que les professeurs et les étudiants se déplacent pour se rencontrer dans un lieu dans une salle de cours pour pouvoir enseigner ou recevoir le savoir donc déjà ouvrir tout ça et profiter au maximum du web alors ça on va y venir mais également là c'est développer la créativité des étudiants avec par exemple ce qu'ils font à Google c'est que 20% du temps de travail est consacré au projet personnel donc ça c'est tous les employés de Google ont 20% mais c'est pas simplement pour faire ce qu'ils veulent ils sont vraiment évalués sur leur projet personnel ils ont des comptes à rapporter sur leurs avancements sur leur projet personnel à leur supérieur donc là aussi l'idée ce serait quand même de consacrer donc un cinquième du temps des étudiants à leur projet donc soit créer une entreprise, écrire un livre, faire de la sculpture mais à chaque fois quand même être en relation avec le professeur ou les professeurs concernés pour avoir une meilleure éducation puisque on sait que c'est toujours quand les étudiants vont aller eux-mêmes vers la découverte qu'ils vont être plus intéressés par exemple en soi un cours de comptabilité ça va pas être très intéressant alors que si on crée une entreprise si on commence déjà à manipuler un petit peu toutes ces choses-là on va être plus intéressé à aller voir son professeur de compta pour obtenir des réponses précises à nos questions qu'on aura rencontrées dans notre vie réelle donc voilà le genre de choses qui peuvent arriver si on consacrait une partie du temps de cours au développement des projets personnels des étudiants et donc il serait beaucoup plus impliqué dans ce processus d'échange de savoirs alors ensuite c'est la réflexion sur l'enseignement ouvert et donc lui il a vraiment poussé la réflexion à fond on sait déjà qu'il est professeur à l'école de journalisme de New York et donc pour lui une Google Université ce serait un réseau d'apprentissage en fait composé de plusieurs universités distribuées et interconnectées et donc en gros les étudiants et les professeurs se choisiraient mutuellement pour composer comme ça des sortes de cours donc on n'aurait pas la limitation physique on n'aurait pas l'obligation de suivre les cours qui nous ont été attribués non ce serait un choix qui serait fait donc les professeurs choisissent les étudiants les étudiants choisissent les professeurs et ensemble ils vont donc composer un cours avec comme objectif final la création d'un manuel, d'un blog, d'une foire aux questions d'un lexique etc donc en gros à la fin il y aurait vraiment un produit une réalisation qui serait faite à la fin de ce cours là et qui serait accessible à tous les autres étudiants et même aux autres professeurs sur cette plateforme et donc ça permettrait à la fois d'évaluer le travail des étudiants et d'évaluer aussi la capacité du professeur à enseigner son savoir donc comme ça on aurait des cours qui seraient beaucoup plus interactifs beaucoup plus à l'esprit un petit peu à l'américaine dans laquelle ils travaillent beaucoup en équipe et également donc avec cette plateforme on aurait la possibilité de noter les étudiants noter les professeurs donc ça c'est quelque chose qu'on ne verra pas de sitôt en France puisqu'il y a déjà eu un site qui voulait faire ça pour que les étudiants puissent noter leurs professeurs et ça avait fait un tollé mais bon là c'est vraiment l'esprit à l'américaine que chacun puisse noter les autres personnes et en gros comme ça on aurait une plateforme de cours avec des enseignements donc ouverts donc je vais passer au second exemple les Etats-Unis de Google, les geeks font la loi et donc là c'est plutôt un pays qui fonctionne avec cette méthode Google et donc la première réflexion c'est ce qui avait été dit dans les premières lois c'est que plus on fera preuve d'ouverture de l'information et plus les personnes, plus les gens auront confiance en nous en notre produit, en notre entreprise et là c'est pareil, en fait c'est plus les dirigeants de notre pays nous feront confiance en matière d'information donc plus nous donnerons accès à cette information une information claire, précise, ouverte et sans tabou et plus on leur fera confiance en matière de gouvernement donc là l'idée c'est vraiment d'offrir une information ouverte accessible très facilement avec par exemple des moteurs de recherche des liens entre les documents de référence entre les lois, etc. et donc comme ça ne rien avoir à cacher et vraiment faire preuve de transparence et ensuite une seconde idée c'est de mettre à disposition des citoyens des outils pour qu'ils puissent facilement proposer des idées ou des pétitions donc là l'idée générale c'est d'impliquer au maximum les citoyens dans le fonctionnement de leur pays et enfin, et pourquoi pas, c'est aussi une proposition qui est faite à la fin de ce chapitre là c'est pourquoi pas proposer une plateforme à la Facebook et donc qui permettrait à chacun de se créer un compte de pourquoi pas déposer des idées, créer des groupes et ça permettrait donc d'avoir des statistiques précises sur le fonctionnement sur les citoyens sur ce qu'ils veulent pouvoir faire très facilement des sondages et pourquoi pas même des référendums et pouvoir créer des groupes et surtout s'affranchir du clivage gauche-droite qui beaucoup de fois font tomber des idées parce qu'elles sont assimilées d'un bord à un autre alors qu'on n'est pas forcément de gauche ou de droite on peut avoir sur certains points des idées plus de gauche sur d'autres des idées plus de droite en fait chaque personne est unique et une plateforme à la Facebook pourrait comme ça donner un réel aperçu de ces différences et comme ça on aurait peut-être une meilleure idée de ce que veulent vraiment les citoyens mais peut-être qu'aujourd'hui les gens ne sont pas prêts ou encore, et c'est ce que je pense les gouvernements ne veulent pas donner ce pouvoir là aux citoyens donc voilà pour ce nouveau chapitre de la méthode Google comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis si vous avez des suggestions, des propositions lui indiquez tout ça et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut